Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la playlist Arthrose et lutte contre les effets du vieillissement. Je vous parlais aujourd'hui d'un trésor caché, vos pieds. La santé de vos pieds est aussi importante pour votre équilibre général que l'état des pneus pour la tenue de roue de votre voiture, de votre sécurité, même de votre vie. Ce qu'il faut c'est examiner vos pieds régulièrement. Je vais dans cette vidéo vous donner quelques indications. Caché dans la chaussure, comprimé latéralement, surchargé à cause des talons ou d'une mauvaise posture, le pied souffre en silence. Votre cerveau tente de compenser, de s'adapter, pour le soulager en déformant les genoux, votre hanche, votre bassin, vos vertèbres, pour maintenir envers et contre tout la parfaite horizontalité de votre regard et de votre système d'équilibration vestibulaire. Votre pied mérite tout votre respect. Non seulement il vous permet de vous devenir debout, de marcher, de travailler, mais surtout lorsque vous arrivez à un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, il vous permet de conserver équilibre et autonomie. C'est un point que je développe particulièrement dans mes formations individuelles, tant celles sur l'arthrose du genou, l'arthrose lombaire, et dans le module 5 de mon programme pour tous, contre les effets du vieillissement, que j'appelle résistance anti-âge. N'attendez pas d'avoir des problèmes sérieux pour vous en occuper. Les déformations du pied, sauf un accident grave, s'installent progressivement et est donc possible si on prend la peine de s'observer régulièrement et de pratiquer mon exercice test, l'exercice d'équilibre unipodale. L'appui au sol, la bonne répartition des pressions sur les voûtes plantaires, conditionne l'équilibre du haut du corps. L'appui au sol, la bonne répartition des pressions sur les voûtes plantaires, conditionne l'équilibre du haut du corps. C'est la base de la postérologie. Si vous consultez un spécialiste, sociopathe, postérologue, il pratiquera, lors du bilan initial et des bilans intermédiaires, un examen au podoscope, comme vous voyez ici. Examen absolument indispensable, permettant de visualiser la répartition des appuis et les asymétries des voûtes plantaires. Vous pouvez aussi réaliser vous-même une empreinte avec un simple papier duvar coloré ou une serviette de bain colorée posée au sol. Il suffit de mouiller vos pieds et de les poser fermement sur la serviette pour imprimer une empreinte humide. Il vous suffit ensuite de faire une photo avec vos portables afin de fixer l'image et servir de témoin. Mettez bien la date et rangez ce document dans votre dossier HF Santé. Alors voici quelques indicateurs. La déformation de la marche, la déformation des chaussures qui sucent trop vite à l'extérieur ou à l'intérieur signe un important déséquilibre postural. Alors comme je vous l'ai déjà dit, toute déformation du pied se répercutera au genou, entraînant une compensation genou-valgum ou genu-varum. Le poids du corps doit en principe porter autant sur le talon que sur l'avant-pied. Dans le déséquilibre avant, le poids du corps se porte sur les avant-pieds dont les arches s'effondrent, provoquant une déformation typique du gros orteil, c'est-à-dire halux valgus ou oignon. Le membre inférieur se met en rotation interne écrasant le genou et donc responsable d'arthrose. Si les déformations sont évidentes, je vous conseille de consulter sans tarder un osteopath ou un kinésithérapeute qui après un bilan approfondi vous conseillera soit de faire des exercices correcteurs, soit de consulter un podologue pour vous confectionner des sommets de correction proprioceptive, postural ou orthopédique, selon la gravité du cas. Et peut-être aussi un oclusodontiste ou un ophtalmologiste si le problème postural provient de la mâchoire, des gants ou d'un défaut oculaire, notamment un problème de convergence. Je ne vais pas vous décrire le test d'équipe posturale, il fait l'objet d'une autre vidéo. Si vous n'avez pas suivi ma formation ni suivi un de mes ateliers, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous mettez debout les pieds nus sur un sol ferme, les pieds écartés de 10 cm. Efforcez-vous de sentir vos appuis plantaires sur le sol. Est-ce que vous appuyez plutôt sur les talons ou plutôt sur les orteils ? Appuyez-vous plutôt sur le gros orteil ou sur le petit orteil. Normalement, vous devez appuyer autant sur le talon que sur les deux points de l'avant-pied, le gros orteil et le petit orteil. Et vous devez appuyer plus sur le petit orteil que sur le gros orteil. Si vous appuyez trop en avant et trop à l'intérieur, eh bien il est grand grand temps de faire quelque chose pour vos pieds. Pour terminer, voici les soins naturels que je conseille à mes patients et que je vous conseille bien entendu. Évitez les chaussures molles à voûte intégrée type chaussures de sport. Elles doivent impérativement être réservées au sport. Une bonne chaussure doit être ferme, en cuir si possible, tenir la cheville et ne pas empêcher les muscles plantaires de travailler. Ces chaussures moulantes et molles portées par les jeunes a des effets désastreux non seulement sur leurs pieds qui s'affaissent, mais surtout sur leurs colonnes diartébrales qui se boutent et s'avachées. Et le problème est aggravé par l'utilisation du portable qui aggrave le problème au niveau de la colonne cervicale et dorsale. Le port de chaussures de sport devrait donc pour des raisons de santé ne pas être autorisé en dehors des heures de sport. C'est un peu vieux, mais si la prévention santé durable était inscrite dans les programmes scolaires, bien des mots chroniques et bien des handicaps de fin de vie pourraient être évités. Voilà c'était un petit rappel sur cet élément anatomique capital pour notre santé et notre bien-être, le pied. Prenez-en soin. Essayez de suivre mes conseils bien sûr. Si vous n'en savoir plus, eh bien vous avez mes vidéos sur l'arthrose du genou parce que pied et genou ça marche ensemble. Si vous avez un problème de genou, vous avez forcément un problème de pied et vous pouvez avoir des problèmes de toute la colonne diartébrale jusqu'en haut à cause du pied puisque comme je vous l'ai dit, le corps compense en permanence pour garder son équilibre. Voilà si vous avez apprécié cette petite vidéo, merci de mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous engage à vous abonner, c'est gratuit. J'ai plusieurs playlists qui vont être enrichies au fur et à mesure. Une sur les problèmes de santé que je viens de relancer, une sur l'arthrose, le vieillissement et bien d'autres sujets par la suite. J'ai centaines de sujets à traiter en préparation ici. Maintenant, il faut les mettre sous forme des vidéos, ce qui est un peu plus difficile que simplement en parler. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vous retrouver soit dans une prochaine vidéo, soit dans une de mes formations. Vous n'avez que l'embarras du choix. Si vous voulez vraiment prendre votre santé en main et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos pieds. Mais du reste également, bien sûr. A bientôt.